Générique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Nouvelles du Front, dédiée ce mois-ci à Napoléon 1806, un wargame français sorti au printemps dernier, qui propose de rejouer la campagne napoléonienne de Prusse. L'Autriche ayant été mise hors jeu huit mois plus tôt à Austerlitz, c'est la Prusse, poussée par le Royaume-Uni, qui rejoint la coalition pour mettre un terme à la suprématie des armées françaises. En octobre, ayant anticipé ce nouveau danger, l'empereur fait entrer la grande armée en Saxe, alliée à la Prusse, afin de défaire les 200 000 soldats de Frédéric Guillaume III avant l'arrivée des Russes par la Cédésie. Traversant la grande forêt de Thuringes, les troupes françaises progressent parallèlement sur diverses routes, au rythme soutenu de 40 km par jour, jusqu'à déboucher dans les plaines. Les 9 et 10 octobre, Lannes, Bernadotte et Murat surprennent les avant-gardes stationnées à Saffeld et Schledz, qui tiennent les passages sur la rivière Salle, obligeant les Prussiens à se regrouper à Iéna. Durant ces combats, le prince Louis-Ferdinand de Prusse, cousin de Frédéric Guillaume, est tué. Le lendemain, Napoléon envoie les corps de Bernadotte et de Davout vers Halle, tandis qu'il mène lui-même le reste de la grande armée jusqu'à Iéna. Le duc de Brunswick, conscient que les Français tentent l'encerclement, fait replier ses troupes sur Leipzig, tandis que Owen Loewe a pour mission de protéger Erfurt avec les survivants des premiers affrontements. Recoupant les rapports effectués par les détachements de cavalerie envoyés constamment en reconnaissance, Napoléon est persuadé que Brunswick se trouve entre Weymar et Erfurt et décide de couper ses arrières en prenant Nambourg le 12 octobre. Le 14 octobre 1806, le gros de l'armée française mené par Napoléon affronte 50 000 Prussiens du corps de Owen Loewe à Iéna. Malgré la qualité des troupes saxonnes et prussiennes, ces dernières sont défaites, défavorisées par un commandement et une tactique désuée, face à des troupes françaises innovantes et dynamiques qui ont su prendre l'avantage du terrain. Au même moment, alors que le duc de Brunswick mène quelques 60 000 hommes sur Leipzig, ils tombent sur les troupes françaises de Davout à Rostet. La bataille qui s'ensuit, à laquelle aucun camp n'est préparé, tourne à l'avantage des Français qui n'alignent que 27 000 soldats, mettant en déroute les troupes prussiennes désorganisées suite à la perte de leurs commandants. Éffondrée par cette double défaite qui lui a fait perdre dans la même journée 40 000 hommes et toute son artillerie, l'armée prussienne reflue en désordre vers le nord. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, les troupes françaises poussent leur avance, permettant à Murat de faire des milliers de prisonniers et à Bernadotte de remporter une nouvelle victoire contre Württemberg. Le 27 octobre 1806, Napoléon rentre à Berlin après moins d'un mois de campagne. La carte sur support cartonné annonce clairement l'échelle opérationnelle du jeu où la distance entre deux points clés représente en moyenne 20 km. La zone de jeu va de Bamberg, au sud de la forêt de Thuringe, jusqu'à Halleux et Leipzig. Elle est complétée par une piste des tours, une piste des points de victoire et une légende des symboles graphiques. Les unités militaires sont représentées par des blocs dont le verso est banalisé afin de créer le brouillard de guerre. Ce sont soit des corps d'armée, soit des vedettes de cavalerie. Chaque armée possède un plateau cartonné sur lequel figurent les différents corps qui la composent. La composition exacte et le statut de ces corps sont indiqués par des cubes et des cylindres de couleur, tandis que d'autres marqueurs se présentent également sous la forme d'éléments en bois. Selon le mode de jeu, les caractéristiques des corps d'armée peuvent être dissimulées derrière un paravent qui résument les différents symboles utilisés par le système de jeu et les actions possibles. Chaque camp dispose d'un paquet de 36 cartes qui, comme nous le verrons tout à l'heure, sont au centre de la mécanique du jeu. L'unique livret comprend 19 pages de règles divisées en trois parties, trois pages qui détaillent le jeu des événements figurant sur les cartes et pour finir, quatre pages de rappel historique entrecoupées de notes de conception. Enfin, si les joueurs préfèrent utiliser des dés au lieu de cartes pour résoudre les combats, la boîte contient un set de dés spéciaux pour chaque camp. Au début d'un tour de jeu, chaque joueur tire trois cartes de sa propre pioche. Si au total une seule carte dont le nom de l'événement est sur fond rouge a été piochée, elle est immédiatement jouée. Si par contre plusieurs ont été piochées, elles sont défaussées sans autre effet. Lors de la phase d'initiative, le joueur français, puis le joueur prussien, peut jouer une carte événement dont le titre est sur fond bleu. Ensuite, chaque joueur pioche une carte de sa pile et celui qui obtient le chiffre le plus élevé jouera en premier lors de la phase suivante. En cas d'égalité, c'est le français qui sera le premier joueur. La phase d'opération voit les joueurs agir à tour de rôle en commençant par celui qui vient de remporter l'initiative. Manœuvrer permet de déplacer un ou plusieurs corps empilés qui n'ont pas encore été activés. Pour cela, le joueur pioche une carte dont le chiffre indique les points de mouvement disponibles pour bouger. Afin de simuler la difficulté de coordonner la manœuvre de plusieurs corps, ces points de mouvement sont diminués de 1 par corps au-delà du premier. Ainsi, une pile de 2 corps a un point de mouvement en moins, une pile de 3 corps 2 points en moins, etc. Si Napoléon accompagne la pile, celle-ci gagne un point de mouvement. Si les corps de Murat, Davout ou Blucher bougent seuls, il bénéficie également d'un point de mouvement supplémentaire. Enfin, le jeu d'une carte événement sur fond vert dont le symbole correspond au camp actif peut également modifier en bien ou en mal son potentiel de mouvement. Lors de son déplacement, chaque connexion empruntée coûte 1 point de mouvement et chaque pont détruit franchi en coûte 3. Point important, une pile qui entre dans la zone d'un autre corps ami ou ennemi doit cesser son déplacement. Aussi, il faut gérer votre progression au risque de créer des bouchons sur un théâtre où la coordination des manœuvres est primordiale. A la fin de son mouvement, la pile subit des points de fatigue qui correspondent à la désorganisation et aux traînards générés par la manœuvre. Chaque corps d'armée crée un point de fatigue par point de mouvement dépensé au-delà de 3. Ainsi, une pile de 2 corps qui a utilisé 5 points de mouvement génère 4 points de fatigue. Quitter une zone occupée par l'ennemi ou y entrer inflige un point de fatigue supplémentaire à la pile pour chacun de ces cas. Certains chefs de corps suppriment un point de fatigue et bien sûr, le jeu de certaines cartes peuvent en ajouter ou en enlever. Ces points de fatigue sont ensuite répartis équitablement entre les corps d'armée qui composent la pile. Lorsqu'une pile entre dans une zone contenant des unités ennemies, elle termine son mouvement et on place un marqueur d'axe de retraite de son camp de manière à indiquer d'où elle est venue. Si une pile amie entre ensuite dans cette même zone, même en venant d'une autre direction, l'axe de retraite ne change pas. Par contre, si une pile ennemie rejoint à son tour la zone en passant par cet axe de retraite, la pile amie subit deux points de fatigue car elle est prise à revers et le marqueur est enlevé. Lorsqu'une pile a terminé sa manœuvre, on retourne les corps qui la constituent afin d'indiquer qu'ils ont tous été activés pour ce tour de jeu. Des corps d'armée qui se trouvent dans la même zone que des troupes ennemies et qui ne sont pas encore activés peuvent combattre. Dans ce cas, le joueur en phase puis le défenseur peut jouer une carte événement jouable en combat puis on comptabilise le nombre de cartes de combat que chaque corps doit piocher. Chaque corps rapporte une ou deux cartes de combat selon le nombre de points de force qui le constituent. Un corps qui a au moins cinq points de fatigue perd une carte de combat. Si la pile en défense se trouve en zone boisée ou dans une citadelle qu'elle contrôle, elle gagne une carte de plus. Chaque commandant arborant le symbole adéquat octroie une carte supplémentaire et les éventuelles cartes de combat jouées précédemment peuvent entrer en ligne de compte. Ensuite, chaque joueur inflige à la pile adverse autant de pertes que de cases barrées et autant de points de fatigue que de disques oranges affichés en bas à gauche de ces cartes de combat. Ceux-ci sont équitablement répartis entre les corps combattants, sachant que si un même corps subit plus d'une perte, au moins l'une d'elles doit être affectée à de la cavalerie. Le vainqueur est celui qui a infligé le plus grand nombre de pertes. Le perdant, lui, doit retraiter d'un nombre de connexions égal à la différence entre les pertes infligées en commençant par l'axe de retraite s'il existe encore. La pile termine sa retraite si elle entre dans une zone occupée par des unités amis ou ennemis, mais subit deux points de fatigue supplémentaire par corps ennemis présents. Si le vainqueur a plus de points de cavalerie que le perdant et que la zone de combat n'est ni boisée ni une citadelle, il y a poursuite. Le vainqueur pioche une carte et inflige la pile adverse les fatigues indiquées en bas à gauche. Enfin, tous les corps qui ont combattu en attaque ou en défense sont retournés sur la face activée. Très important, si à n'importe quel moment un corps n'a plus de points de force ou bien accumule plus de 8 points de fatigue, il est définitivement éliminé. Une pile peut effectuer une attaque en marche qui consiste à attaquer une pile ennemie aussitôt après être entrée dans sa zone. Les procédures de manœuvre et de combat sont identiques à ce que nous avons vu tout à l'heure, si ce n'est que l'attaquant combat avec une carte de moins et que seuls les corps en mouvement participent à l'attaque. Enfin, un joueur peut passer, dans ce cas il ne pourra rien faire d'autre jusqu'à la fin de la phase d'opération, sauf jouer des cartes dont le nom est sur fang vert. Lorsque les deux camps ont passé, le tour s'achève avec la phase de récupération. Tout d'abord, les corps d'armée qui n'ont pas été activés lors du tour en cours enlèvent la totalité de leur fatigue. Ensuite, pour chaque corps d'armée, on peut jouer une carte de sa main afin d'en noter la fatigue indiquée en bas à droite. Enfin, les corps qui ont encore entre 5 et 8 points de fatigue perdent tous un point de force. Lorsque vous aurez joué une ou plusieurs parties avec ces règles de base, vous pourrez inclure les règles dites du grognard. Ici, les cubes de corps d'armée sont placés debout afin de générer du brouillard de guerre et ne sont révélés qu'au combat. De plus, les deux camps disposent de vedettes qui représentent des patrouilles de cavaliers. Elles servent à la fois à leurrer le camp adverse car elles ont le même verso que les corps d'armée, mais également à découvrir si les unités adverses sont des corps ou également des vedettes. Les règles de base proposent un scénario au setup fixe, tandis que le même scénario avec un setup plus libre figure dans les règles du grognard. Ici, le vainqueur est le camp possédant le plus de points de victoire à la fin de la campagne qui se gagne en infligeant des pertes à l'adversaire et en contrôlant le plus possible de zones clés parmi les quatre de la zone de jeu. Le livret propose également un scénario court centré sur les batailles de Jena et d'Orstedt jouables en moins d'une heure ainsi qu'une version du scénario de base destiné à être joué en tournoi. On le sait, les campagnes napoléoniennes reposent d'autant sur les combats que sur les manœuvres préliminaires dont l'empereur avait le secret. En cela, Napoléon 1806 réussit haut la main le pari de mettre en avant ces deux aspects basés sur un système très simple dont les parties durent rarement plus de trois heures. Certes, les grognards pures et dures peuvent regretter que les batailles ne soient pas plus détaillées, mais elles ne représentent pas le cœur du jeu qui met plutôt à l'honneur la coordination des mouvements et la désorganisation des corps d'armée liées à un mois de campagne menée tambour battant. Alors, si vous cherchez un jeu simple, dynamique, où la situation est constamment tendue et jouable en une soirée, jetez-vous sur Napoléon 1806 dont la suite est d'ores et déjà annoncée. Nous arrivons à la fin de notre émission qui, je l'espère, vous a donné envie de découvrir ce jeu et vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, bon jeu ! Il faut s'emparer de ce pont. Il est impossible à contourner. Les canons, il est sous leur feu. Moi, c'est un massacré. Sauf si on passe au pas de charge. Non seulement, on sera moins longtemps dans leur ligne de mire, mais ça peut les impressionner et les faire douter. Excusez-moi, mon général, mais là, c'est moi qui doute. Pas moi. Chargé ! Chargé ! Chargé ! Haupo ! Claro ! Arrégé ! Des casseurs, ressets ici ! On a tourne ! Arrégé ! Arrégé ! Arrégé ! Si je connaissais le camp qui a fait souter le pont